Bonjour, nous allons regarder aujourd'hui la nouvelle lune du lundi 28 octobre. Une nouvelle lune, qu'est-ce que c'est ? Encore une fois, un petit peu de basique, c'est toujours du bien, c'est jamais perdu. La nouvelle lune, nous on est sur Terre, on regarde le ciel, ce qu'on fait depuis des milliers d'années, et à un moment, dans le ciel, il y a le soleil et la lune qui se rencontrent. Ils sont tous les deux vus de la Terre, pile dans le même axe, c'est ce qu'on appelle une nouvelle lune, tout simplement. C'est pour ça qu'on ne la voit pas, tout simplement. La nouvelle lune du lundi 28 octobre, elle se fait à 3h40 du matin. C'est comme ça, mais comme elle a une influence pendant quelques heures avant et après, on peut imaginer très facilement que le dimanche soir, donc ça serait le dimanche 27 octobre, et le lundi, une bonne partie de la journée, le lundi 28 octobre, cette nouvelle lune, elle va tous nous toucher à un moment ou à un autre, enfin plus certains que d'autres, bien évidemment. Et cette nouvelle lune, elle se fait dans le signe du scorpion, à 4 degrés scorpion. Donc les premiers des camps, tout particulièrement, être touchés, mais tous les signes par extension. C'est intéressant les mécaniques, comprendre les mécaniques, c'est intéressant. Si un jour ça vous branche le creuset, vous avez envie de comprendre davantage, on a pensé à un petit truc assez sympa, il y a un clic là pour aller voir. Enfin, pour acquérir un des basiques, c'est vraiment, ensuite, ce que je vous raconte, ça prendra une autre dimension, voilà, c'est dit. Donc cette nouvelle lune dans le signe du scorpion, ça va déclencher des mécanismes extrêmement passionnels, parce que le signe du scorpion, on le sait, c'est celui qui correspond dans le cycle des saisons, qui est ma structure de pensée, à toutes les réorganisations en profondeur. Il y a des graines, à ce moment de l'année, qui sont tombées dans le sol, qui sont en train de germer, tout ça se transforme. Donc c'est une gestation, cette nouvelle lune en scorpion, d'idées nouvelles, de projets qui vont se renouveler, de métamorphoses, de transformations, d'évolutions. Voilà, c'est la clé, c'est l'idée de fond du message de cette nouvelle lune en scorpion. Soleil et lune en scorpion, ça décoiffe. Il y a du mouvement dans l'air, voilà. Petite circonstance qui en rajoute une couche, et pas des moindres, c'est que cette nouvelle lune réveille, crée, génère une opposition. Une opposition, qu'est-ce que c'est ? C'est dans le ciel, il y a des planètes qui sont en face, nous on est au milieu et puis c'est en face. Et là, il y a une opposition avec une planète qui s'appelle Uranus. Uranus, c'est une planète qui fait son tour en 84 ans, qui est aussi, d'une certaine façon, génératrice de transformations, de soudaineté, de bouleversements, etc. Donc, une nouvelle lune, Soleil et lune, opposée Uranus, il y a de l'électricité dans l'air, c'est évident. Il y a des zones de plus grande réceptivité à l'électricité ambiante, en quelque sorte. Si vous avez autour de vous des profils qui sont au taquet, qui sont un peu tendus, etc., on va tous donner davantage de prise à ça, tous. On va être concernés, ou soit en direct, ou par ce qu'il y a autour de nous, des profils qui, de par leur excédent d'énergie, ou leur impatience, ou leur système plus électrique, vont vous envoyer des émotions un peu plus vives, en quelque sorte. Alors, toujours la même histoire, il y a ceux qui se la prennent en pleine poire, pas d'autres mots, il faut être lucide, et puis il y a ceux qui en bénéficient, parce qu'encore une fois, ceux qui subissent l'aspect, ils subissent, et puis il y a ceux qui l'ont, sous des angles, qui sont des vrais apports. Des vrais apports. Et là, c'est des apports créatifs. C'est pour ça que ça m'intéresse. Bref. Qui doit faire gaffe ? On va commencer par vous. Ceux qui doivent faire super attention, c'est ceux qui sont dans l'axe. Tour de scorpion, méga gaffe. Surtout le premier des camps. Pas de prise de position tranchée, pas de rapport de force, pas de situation et de discussion qui se termine en eau de boudin, parce qu'on n'arrive pas à se comprendre, et on insiste, et on passe en force. Surtout pas. Mes débuts Lyon, mes débuts Verseau, même problématique. Vous quatre, on l'a vu, on le voit. Début scorpion, un peu tout le signe, mais début scorpion surtout. Taureau, Verseau et Lyon. La tension, elle est dans l'air. Cette nouvelle du lundi, ce lundi, vous m'évitez les rendez-vous importants, vous m'évitez de faire du forcing pour faire passer le message, de passer en force. Tout sauf passer en force. On reporte le rendez-vous, on voit plus loin, on essaie d'arrondir, on se autorise un moment d'écoute avant de réagir, parce que là, le taux de réactivité, il va être au taquet. Donc, si on en a conscience, on limite vraiment les dégâts, vous êtes prévenus. C'est dit. À présent, qui bénéficie complètement de ce bel aspect ? Parce que finalement, quand on n'est pas directement concerné dans l'angle du fusil et qu'on est regardé à côté, qu'on est spectateur, on est beaucoup plus intéressé, surtout quand les aspects formés sont bons, qui va se nourrir complètement de ce formidable apport de créativité, de renouvellement en matière d'idées, de contacts, d'échanges, de vies, de petites étincelles électriques qui démarrent les situations, qui débutent, qui donnent l'impulsion, la petite touche supplémentaire qui fait qu'on a envie de démarrer, d'y aller, de donner l'impact, d'amorcer le nouveau truc dont on a envie depuis longtemps, c'est le bon moment. On va y venir. C'est excellent, donc, on le voit, pour mes cancers, pour mes vierges, pour mes capricornes et pour mes poissons. Alors, vous quatre, ne me loupez pas ce beau coche qui amorce ce lundi 28 octobre. Vous rentrez dans une phase, une nouvelle lune, c'est un mois, elle devient pleine dans 15 jours, elle redevient nouvelle dans un mois, c'est comme ça. Donc là, on est parti, au moins pour une quinzaine, dans une phase extraordinairement productive en matière de communication, contact pour mes vierges, en matière de stabilité et de savoir exactement ce qu'on veut pour mes cancers. Ce n'est pas un moindre enjeu, on est en train de clarifier des choses. C'est topissime pour mes capricornes qui parvenaient à gérer à la fois des énergies d'autorité, des énergies de créativité, ça vous permet d'ouvrir des brèches. Vous qui parfois avez des raisonnements parfaitement huilés, d'une remarquable analyse, mes capricornes, mais parfois vous les fermez avec des œillères, vous voyez la fermeture plutôt que l'ouverture. Là, l'aspect d'Uranus, il ouvre les champs de possibles. Ça, c'est une sacrée différence. Là-dessus qu'il faut s'appuyer, voir tout ce qui est possible et non pas tout ce qui se ferme. Si vous arrivez sous ce type d'aspect à modifier cette approche que vous avez en matière de communication, l'apport va être énormissime. Voilà, c'est dit. J'y vais franco. Bon, voilà. Et puis mes poissons. Mes poissons, j'ai de la créativité d'un côté, de l'énergie de l'autre côté, de la sensibilité de l'autre côté et tout ça qui vous veut du bien. Ce qui serait formidable, c'est de vous fixer des objectifs concrets, tangibles, pratiques, réalistes, accessibles. Si vous faites ça, mes poissons, vous êtes sur le bon courant. Voilà. Comment on gère cette nouvelle lune ? C'est dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel ? Alors, il y a des planètes parce qu'il y en a comme d'habitude, je parle de tout le monde. Parce que si vous regardez cette nouvelle lune et vous dites « on ne va pas parler de moi », ça manque. Je comprends. Moi, le premier, si on parle d'un truc qui m'intéresse et puis on m'oublie alors qu'on parle d'astrologie, il y a un manque. Voilà. Bon, bref, j'en ai que j'ai oublié. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? En ce moment, j'ai Mars, l'action. Alors, il y a toujours Mercure dans le signe du scorpion, Vénus dans le signe du scorpion. Donc, ça rajoute à la fois de la communication très très positive pour mes signes d'eau. Qui va gagner en communication et en savoir-faire relationnel sur le plan effectif ? Si Mercure, le mental, la com, et Vénus, l'amour, la vibration sont en scorpion tous les deux. Scorpion, ça limite quand même pas mal la casse. Mes poissons, c'est topissime. Mes cancers, c'est topissime. Mes capricornes, deux pour le prix d'un. C'est les doubles effets qui se coulent, c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Mes cancers, super gagnants et mes vierges, super gagnants. Vachement bien tout ça. Et enfin, pour conclure, j'ai toujours Mars, l'action. Mars, l'action, parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent. En ce moment, ce Mars, il est dans le signe de la balance. Mars, de la balance, c'est pas l'endroit où il est le plus productif en matière d'énergie. Mars, l'action, balance, la paix. Mars, la guerre. Balance, zen, calme. C'est pas l'endroit où il est le plus virulent. Mais il donne quand même de l'énergie lorsqu'il passe parce que c'est sa fonction. Mais ça peut être une énergie apaisante ou plus précisément quand je vois Mars en balance dans un thème, je sais que ce sont des profils qui ont tendance à n'agir que si ça leur fait plaisir. Une petite tendance, c'est comme ça. Si ça leur casse les pieds, avant de les secouer, il faut y aller fort parce qu'ils sont difficilement motivables s'il n'y a pas de plaisir. Bref, Mars en balance, l'action est bon pour qui ? Il est bon pour mes balances, il vous réveille un peu. Il est bon pour qui ? Pour mes versos, trigone d'un côté. Et pour mes gémeaux, trigone de l'autre côté. Voilà, mes signes d'air, enfin vous avez la pêche. Et puis, ça compense un petit peu pour mes lions. Mes lions, certes, ils sont dans l'aile des cyclones avec cette opposition, cette pleine lune en pleine poire. Mais comme il y a Mars à 60 degrés de vous, il vous permet, par rapport à des situations beaucoup plus tendues, de trouver des solutions par l'action. Normalement bien. Pareil pour mes sagittaires. Mars de la balance forme avec vous un sextile. Mais sagittaire, en ce moment, vous avez deux planètes qui vous adorent. Mars l'action, c'est le moment d'agir. Et Jupiter en toile de fond qui globalement vous protège. Pas mal tout ça. Moi je dis que, voilà, on n'a oublié personne, on a fait le tour, tout le monde est concerné. Si ce n'est mes petits béliers. Mes petits béliers, je le garde pour la fin. Pourtant c'est le premier signe, mais on va en parler en dernier. Pourquoi ? En ce moment, mes béliers, il faut faire attention. Il faut faire attention à quoi ? Vous avez sur votre tête deux carrés. Saturne et Pluton. Donc les remises en question en ce moment, elles sont là en toile de fond. Et vous avez ces jours-ci Mars l'action qui est opposée. Donc, Saturne, Pluton et Mars en aspect tendu. Retenez-vous de toutes les décisions un peu précipitées. Un peu précipitées, parfois ça vous ressemble, on ne peut pas dire l'inverse, vous risquez d'être dans l'impulsion. En ce moment, ces jours-ci, levez un peu le pied, prenez du recul, soyez davantage à l'écoute, faites des compromis. On ne peut pas être champion du monde toute l'année, de temps en temps. Même les meilleurs ont besoin de faire une toute petite pause au stand pour recharger les batteries. C'est votre tour. Voilà, c'est dit. Vous savez tout. OK. On se dit à très vite dans tous les cas parce qu'il y a des horoscopes aussi, on fait plein de choses ensemble. Plein de choses. Regardez. Et clique partout. et puis mille merci pour vos likes, pour vos commentaires. Et puis, je suis super content parce que je suis super heureux parce que vous êtes très nombreux à adorer les petits plus d'astro que je vous propose. Et puis, je suis même surpris que vous soyez agréablement surpris, que vous ayez autant envie d'en apprendre sur l'astro. C'est génial. Ça me fait super plaisir. On grandit tous ensemble. Il y a le petit clic sur lequel vous pouvez appuyer. On apprend tous plein de trucs ensemble au contact. C'est le bonheur. Je suis heureux. Je voulais vous le dire. C'est super. C'est comme les likes. Ça me fait plaisir. Allez, on se dit à très vite. Ciao, ciao.